Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur la passion du Jésus-Christ avec Saint-Alphonse de Liguerie. Parandu au chapitre 7, point 3. On va parler du terme le mental qui a eu lieu. Et au point 4, la réflexion est convertible. Donc, commençons avec un signe de croix, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 3, le tremblement de terre. Nous lisons encore dans l'évangile que la terre tomba et que les rochers se fendirent lorsque Jésus mourut. Voir Matthieu 27, verset 51. C'est un fait notoire qu'à la mort de Jésus-Christ, il y eut un grand tremblement de terre, violent et même universel. Tellement que le globe entier fut secoué, dit Paul Oroles. Didyme assure que la terre frémit jusque dans son centre. Fils ont dit, cité par Oroles et par Zem, rapporte que cet ornement de terre causa la ruine d'un grand nombre d'édifices à Nice, en Bétinie, etc. De même, prime l'Ancien, qui vécu du temps de Tibère sous le règne duquel mourut Jésus-Christ, qui atteste qu'en Asie, à cette époque, douze villes furent détruites par ce grand tremblement de terre. Ce fait est confirmé par Suétone aussi. Les savants prétendent qu'ainsi s'est accomplie la prophétie d'Agué. Encore un peu de temps et j'ébannerai le ciel et la terre, dit Agé Agé. Voir Agé, verset 2, non, Agé, chapitre 2 et verset 7, ainsi de suite. Saint Paulin dit à ce sujet que notre Sauveur du haut de la croix, même à laquelle il était cloué, montra qu'il y était en frappant le monde de terreur. Car s'il aurait voulu, il aurait pu descendre de la croix. Mais nous ne serions pas sauvés. Adricomius observe qu'on voit encore aujourd'hui des traces de cet événement au monde du calvaire même. On y découvre du côté gauche une ouverture assez large pour recevoir le corps d'un homme qui est si profond qu'on n'a jamais pu la sonder. D'après Baronius, la même cause a produit des effets semblables dans beaucoup d'autres contrées et villes. notamment au promontoire de Gaët. On voit aujourd'hui un rocher ouvert par le milieu, depuis le sommet jusqu'à la base. On assure que cette ouverture date de la mort de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et elle paraît en effet manifestement prodigieuse. Car elle est assez grande pour donner passage à un bras de mer. Et on remarque que les inégalités des deux parties du rocher se rapprochent, se rapportent parfaitement. La même tradition, ancienne, existe relativement au Mont Colombo, près de Réti, au Mont Serrat, en Espagne, et à plusieurs d'autres montagnes voisines de Gagliari, dans l'île de Sardingne. Mais ce qu'on trouve de plus remarquable, c'est le Mont Alvergne, en Toscane, où Saint-François reçut les sacrés stigmas. On y voit des masses énormes de rochers rouler les uns sur les autres. Et Walden rapporte qu'un ange a révélé à Saint-François que c'est une des montagnes qui s'écroulerait à la mort du Sauveur. « Aux insensibilités des Juifs » s'écrit Saint-Ambroise. Les pierres se forment et leurs cœurs ne font que s'endurcir. Point 4 On va parler de réflexion et de conversion. Saint-Mathieu signale encore d'autres miracles arrivés à la mort du Jésus-Christ. Il dit que les sépultres même s'ouvrirent, et que plusieurs justes qui se reposaient ressuscitèrent la suite du Sauveur. Et apparu à beaucoup de personnes. Voir Matthieu 27 Verset 52 Cette ouverture des tombeaux Româques-Saint-Ambroise annonçait la défaite de la mort de Satan et la restitution de la vie aux hommes et aux femmes par la résurrection. Le pouvoir de la mort n'était plus au pouvoir du mal maintenant. Tout comme le vulnérable Bède et Saint-Ama, Saint-Jérôme, nous fait observer que, quoique les tombeaux se soient ouverts au moment de la mort de Jésus-Christ, cependant les corps qu'il renfermait. Ne revinrent à la vie qu'après la résurrection de notre Seigneur, afin qu'il fût le premier de les ressusciter. Cela est conforme au texte de l'apôtre, où Jésus-Christ est appelé le premier-né d'entre les morts. Voir Colossiens 1, verset 18 Suivant la prédication du prophète Zacharie, qui adressait ses paroles au Rédempteur attendu, il dit ceci, « Toi, par le sang de ton alliance, tu renvoies les captifs et captifs de la fosse. » Zacharie, chapitre 9, verset 11 « Et toi, ô Christ, par les mérites de ton sang, tu es descendu dans les prisons souterraines et arides dans les lignes, où étaient retenus les hommes des saints-patriaches, où les eaux de la joie ne pouvaient pénétrer. Et tu les as délivrés pour les conduire dans la gloire éternelle avec toi. » Saint Matthieu nous apprend encore que, malgré l'aveugle obstination des Juifs, qui, en réalité, vont se convertir à la fin des temps, malgré leur obstination, qui nécessaires, point, d'applaudir à la mort un juge du sauveur, le centurion et ses soldats, qui avaient été chargés d'exécuter la sentence, à la vue des ténèbres et du tremblement de terre, furent frappés de ces prodiges et reconnus pour le vrai Fils de Dieu, celui qu'ils venaient de faire mourir. Voir Matthieu 27, verset 52. Ces soldats furent les heureux suprémices des gentils, qui embrassèrent la foi, embrassèrent la foi, en Jésus-Christ après sa mort. Par la vertu de ses mérites, ils eurent le bonheur de connaître leur faute et d'en espérer le pardon par Jésus-Christ. Saint Luc ajoute que tous les autres qui assistaient à la mort de Jésus-Christ, après avoir vu les prodiges qui s'opéraient, s'entournaient en se frappant la poitrine, pour marquer leur repentir d'avoir coopéré avec les soldats et la foule, ou du moins consentis, à cette grande iniquité. Voir Luc, chapitre 23, verset 48. Nous voyons en outre dans les actes des apôtres que beaucoup de Juifs, pénétrés de componctions, en entendant les discours de Saint-Pierre, lui demandèrent ce qu'il devait faire pour se sauver. Le chef de l'église naissant leur répondit qu'il devait faire pénitence et recevoir le baptême, ce qu'ils exécutèrent aussitôt, au nombre de trois mille. Voir Actes 2, verset 41. Ce serait tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo. La prochaine fois, au point 5, on va parler, le cœur de Jésus est ouvert maintenant. Et au point 6, sépulcre et résurrection de Jésus-Christ. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.